Bonjour à tous, alors pour cette dernière table ronde de Capri TV, nous allons évoquer la communication avec trois éleveurs qu'on va présenter au fur et à mesure et on va commencer par Claire Pied, vous êtes éleveuse dans le Maine-et-Loire depuis 2008 alors je vais vous laisser vous présenter aussi et aussi présenter le fait que vous vous appartenez sous les trois à un groupe de 12 éleveurs, donc je vous laisse nous expliquer tout ça donc bonjour Claire Pied, donc je suis installée avec mon mari depuis 2008 dans le Maine-et-Loire, on a 450 chèvres alpines et du coup j'ai commencé les éleveurs témoins il y a à peu près cinq ans je pense et en fait on est plusieurs éleveurs de toute la région, enfin de toutes les régions de France et on se regroupe et on a un formateur qui nous apprend à communiquer sur notre métier avec des mots simples qui nous permettent de parler au grand public notamment par exemple pour le salon de l'agriculture. Et alors qu'est-ce qui vous a donné envie vous justement de participer à ces formations ? C'était votre expérience au salon de l'agriculture ? C'était surtout suite enfin je faisais partie du syndicat des jeunes agriculteurs et puis c'était fréquent que vous aviez besoin de communiquer ? Voilà enfin communiquer sur le métier et avoir un peu de responsabilité dans la filière Caprine. Et alors Joël Marza vous, vous êtes producteur un peu plus loin en Aveyron et vous faites partie de ce groupe depuis longtemps, est-ce que c'est votre seule expérience dans les formations sur la communication ? Bonjour à toutes et à tous, donc Joël Mazar je suis producteur de lait de chèvre effectivement dans le département, vous l'entendez un petit peu à mon accent, mais je suis le masque en coup en morceaux, dans le sud dans le département de l'Aveyron j'ai 160 chèvres, depuis effectivement producteur depuis un petit peu de temps puisque c'est ma vingt-et-unième année installée et je je produis du lait que je livre à une entreprise privée voilà alors et le heurts témoin oui je fais office de vieux bientôt puisque effectivement j'ai été dans le bateau du démarrage de cette de ce groupe qu'on a qu'on a créé dans la filière Caprine qui remonte à plus de dix ans et où effectivement au fur et à mesure du temps on a appris beaucoup de choses on s'est entre parenthèses un petit peu professionnalisé mais on a surtout appris à raconter une histoire et nos histoires un langage pas forcément hyper technique et surtout un langage simple adapté à l'auditoire qu'on a en face parce qu'effectivement quand on est ici à Caprineau sur un salon professionnel c'est pas tout à fait le même que quand on est au salon d'agriculture qui est un salon grand public ou quand on est avec des éleveurs qu'on a qu'on côtoie régulièrement à droite et à gauche et où on a pour le coup un discours même si le fond du discours est le même on doit adapter un petit peu le vocabulaire parce qu'on parle pas de la même façon suivant suivant l'attente des gens et suivant le public que l'on a face à nous et alors comment se déroulent ces formations c'est des des journées entières est ce que c'est en présentiel est ce que chacun s'inscrit à une à une formation qui l'intéresse ou c'est vous qui mettez en place quelle formation intéresse les agriculteurs alors on a essayé de bâtir comme l'a dit claire tout à l'heure j'ai envie de dire un réseau le plus équilibré possible puisque la filière caprine déjà on a la moitié des producteurs qui sont fermiers la moitié qui sont livreurs à la laiterie on a des hommes on a beaucoup de femmes c'est un peu l'avantage de notre filière aussi et puis on a des zones géographiques qui sont bien différentes on a essayé de de d'avoir un panel d'éleveurs c'est à dire on est une douzaine d'éleveurs comme l'a dit claire tout à l'heure répartis sur tout le territoire avec aussi une attention particulière j'ai envie de dire par rapport aux à la diversité des systèmes de production parce que c'est important quand on veut parler au nom d'une filière qu'on représente une filière d'avoir l'ensemble des ingrédients qui font qui font cette filière alors comment ça se passe on a des modules de formation alors le co vide comme comme tout le monde nous empêchait un petit peu de travailler ces derniers ces derniers temps mais on a grosso modo des journées de formation sur deux jours et on est sur une fréquence de deux sessions par an parce qu'effectivement quand on vient des quatre coins de la france et à les transports et j'ai envie de dire pour une grosse journée et demie d'efficacité de travail avec du média training avec des prises de parole des mises en situation quelquefois simple quelquefois compliqué quelquefois et très souvent sur les sujets d'actualité du moment parce que voilà on a des sujets dans la filière qui se qui viennent de temps en temps on a eu il n'y a pas très longtemps un sujet assez important qui était le sujet des chevrons mais il a fallu aussi savoir comment communiquer par rapport à la situation qu'ils avaient et donc ça veut dire que c'est c'est un travail de longue haleine qui se prépare on a réussi aussi dans ce réseau à avoir les personnes qui travaillent avec nous j'en vois une là en face estelle qui qui voilà parce qu'on n'est pas tout seul à un moment donné il faut bien comprendre aussi que c'est un travail de préparation énorme d'encadrement et de préparation importante si on veut arriver demain avoir des éleveurs qui parlent de façon cohérente j'ai envie de dire de leur métier est entendable de la part de de tous alors bertin moray vous vous êtes producteur un peu beaucoup même on ne plus au nord que l'avéron vous êtes en région parisienne c'est notre parisien en fait comme moi et alors vous vous avez un système de production justement qui est un peu différente de vos deux confrères ce que vous êtes en vente directe est ce que vous avez des besoins particuliers enfin en justement communication oui tout à fait le long point je suis élevé de chèvre nord-saint-et-marne donc à l'est de paris où j'élève 200 chèvres avec mon cousin et ma cousine et cinq salariés et on transforme tout en fromage et tout en vente directe donc effectivement la vente directe plus l'ouverture de notre ferme à des à des groupes qui viennent qui viennent la visiter ça nous on a forcément on communique forcément avec avec ces gens là avec ses clients et puis très vite quand les gens viennent acheter les fromages et viennent visiter la ferme ils ont des questions forcément et puis on échange on échange là dessus sur tous les sujets qui peut y avoir les questions simples comme les plus compliquées et donc parler de savoir parler de mon métier communiqué c'était c'est on le fait tous les jours mais pas forcément bien et du coup être formé c'était vraiment pour moi c'est vraiment un plus et pour pouvoir en parler avec avec ses clients qui viennent et alors je crois que vous avez eu une expérience sur sur une radio où justement en fait la conclusion c'est de dire qu'il faut être capable de répondre à tout même à des choses très très simples ouais exactement alors c'est c'était sur une radio c'était sur france bleu je venais pour une émission qui était sur le fromage de chèvre alors moi et donc je venais parler du fromage de chèvre et et je me suis fait coincé par une dame qui s'appelait nanou quand je dis coincé c'était la question était tout à fait anodine et tout à fait recevable elle voulait savoir d'où venait la cendre qu'on mettait sur les fromages donc je dis ben c'est de la cendre végétale et puis je pourrais être honnête j'étais bloqué je n'en savais pas plus et m'a dit mais oui mais moi je voudrais savoir exactement ce que c'est donc en fait je me suis retrouvé un peu bloqué mais sa question était tout à fait légitime et elle n'a pas essayé de me bloquer ou d'essayer de me mettre mal à l'aise mais c'est juste que voilà il faut il faut être prêt ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait en fait du coup quand on communique bien connaître bien savoir ce qu'on fait et savoir se remettre en question justement dire ah ben non ça je ne sais pas je vais poser la question et après savoir répondre et alors justement en tant que éleveuse vous claire est ce que vous avez l'impression que se former la communication c'est aussi pouvoir répondre quand on se sent agressé et peut-être qu'on ne l'est pas toujours agressé d'ailleurs en fait je pense que tout ce que tout ce qu'on vit des fois comme des agressions c'est surtout des gens qui ont de l'incompréhension aussi qu'ils connaissent pas qui n'ont pas les connaissances ni du métier ni ce que c'est que de l'élevage c'est vrai qu'avant tout le monde avait dans sa famille un agriculteur ou un éleveur enfin voilà aujourd'hui c'est plus le cas et puis donc du coup c'est à nous aussi de de savoir expliquer finalement que pour pour avoir du lait faut qu'il y ait un chevreau est-ce que ça les les gens ça les étonne en fait ou ils avaient pas du tout conscience de ça ils s'étaient pas posé la question mais du coup nous ça nous paraît tellement évident que faut déjà pouvoir expliquer des choses aussi simple que ça à ce qu'on rencontre alors justement joël c'est quoi la clé de d'une bonne communication d'un éleveur envers le grand public évidemment on n'est pas en train de parler là de par rapport au alors ça vaut pour le grand public et les médias peut-être aussi les médias généralistes qui connaissent assez peu alors je sais pas si à une solution une recette miracle parce que si elle existait je pense qu'il ya beaucoup de monde qui l'adopterait ce que je suis convaincu mais c'est un petit peu une marque fabrique pas que dans la communication dans beaucoup de domaines c'est qu'il faut savoir être simple ça c'est la première des choses ne pas mentir aux gens dire la vérité ça pour moi la sincérité c'est quelque chose de primordial et puis après je voulais dire un petit peu après mais je crois qu'aujourd'hui pour capter les gens parce que quand on communique c'est ça aussi faut savoir embarquer les gens comme en c'est raconter son histoire c'est à dire ce que je fais chez moi etc etc restez sur du basique très rapidement on voit des gens qui se détournent du sujet par contre si je leur parle que chez moi etc etc l'autre jour j'avais une vache c'est vrai pour le coup une génisse qui est devenue moitié folle pour le goût que j'ai pas cru alors je suis en périphérie d'ordès j'ai pas cru la rattraper elle m'a sauté des clôtures ça ça va intéresser les gens de façon simple mais leur dire ce qu'on me dit au quotidien en fait c'est pas plus compliqué que ça et je crois que il n'y a pas de recette miracle mais c'est deux ou trois ingrédients sont pour moi ce qui fait qu'on peut arriver même nous éleveurs parce que c'est pas quand même complètement gagné vous le voyez quand on est sur nos fermes on a des activités etc voilà on n'est pas des management on n'est pas dans la communication c'est pas notre métier mais pour autant je pense que tout s'apprend alors faut pas avoir l'ambition de former tous les tous nos collègues agriculteurs à faire ça mais je crois que faire des avancées dans ce domaine c'est hyper important parce que comme ils l'ont dit tous les deux aujourd'hui dans nos fermes on a de moins en moins de monde tout le monde nous dit moi je connais l'agriculture mon grand-père je viens de oui mais ça a changé l'agriculture c'est plus tout à fait comme avant aujourd'hui c'est des gens qui sont vraiment des professionnels qui ont une passion dans leur métier mais la passion ne suffit pas toujours il faut s'y expliquer qu'entre passion de travail il ya aussi un revenu qui arrive au bout et quand on connaît aujourd'hui les difficultés qu'on a dans le pouvoir d'achat des gens sur la la partie alimentation mais je crois qu'à travers la communication peut faire passer un bon nombre de messages positifs et l'orbertin vous nous avez parlé tout à l'heure de formation qui sont de deux fois deux jours ça prend du temps quand même est ce que c'est du temps qui est vraiment qu'il faut vraiment prendre absolument quand on est éleveur et comment on s'organise alors je peux parler de mon cas bon effectivement il ya besoin de s'organiser moi sur la ferme j'ai la chance qu'on soit plusieurs et que donc j'ai la possibilité de me dégager du temps pour ça mais je vais toujours à ces formations avec plaisir et moi ça a changé vraiment ma manière de communiquer avec les gens qui viennent sur la ferme et ou d'autres gens général mais principalement vous avez des gens qui viennent tous les jours sur la ferme où il ya des horaires il ya des horaires particulières c'est au niveau des horaires de la boutique des gens viennent après il ya des gens qui viennent à la traite avec leurs enfants on fait des parfois il ya des journées portes ouvertes où il ya un peu plus de monde et voilà il ya différents différentes choses mais des gens qui sont qui ont envie de de toute façon les gens viennent donc ils ont déjà sont déjà un peu acquis à notre cause entre guillemets ils sont intéressés et tout ça et en fait moi ça a vraiment changé ma manière de du coup de communiquer avec eux et c'est pour ça que j'assiste à ces réunions avec plaisir je parle plus facilement des des sujets un peu compliqué tel que le devenir des chevraux les cornages l'insémination et donc ça avant d'avoir fait ces formations c'est des sujets que vous évacuez complètement et que maintenant je n'évacuais pas mais c'est vrai que je j'étais mal à l'aise et puis je n'utilisais pas forcément les bons mots je rentrais tout de suite dans des termes techniques aujourd'hui j'en parle plus simplement plus facilement et voilà en partant du principe que expliquer ce qu'on fait simplement à partir du moment où on l'explique simplement ben ça veut dire aussi qu'on le fait bien quoi donc juste avant d'aller d'encore approfondir mais après ce sera intéressant d'entendre la petite dernière claire qui est arrivé il n'y a pas très longtemps par rapport au sujet juste deux mots sur ce qu'il dit et sur la préparation en amont de la communication je crois qu'il ya on l'a beaucoup bossé mais on s'improvise pas du jour au lendemain il faut s'approprier le sujet et le bosser en avant de façon forte avec des professionnels avec des gens qui nous accompagnent pour travailler les thématiques parce que on connaît pas tout loin de là on ne s'attaque pas forcément à toutes les questions même si on peut en anticiper un certain nombre je crois que le travail c'est quelque chose en fait moi qui m'avais surpris au début on s'imagine pas comment les gens qui communiquent même au delà de notre échelle ont un vrai travail auparavant pour préparer je sais pas clair ce que tu en penses mais moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris au début et en fait on s'aperçoit même encore dans nos sessions on traite une thématique si on la bosse avant je dis pas que c'est simple mais c'est moins compliqué voilà c'est vrai que quand on travaille les sujets avant on est beaucoup plus à l'aise après quand on se fait interroger ou interviewer et aussi quand on est sur notre élevage et qu'on reçoit des gens on est tout de suite plus à l'aise aussi donc c'est peut-être par là faut commencer recevoir des gens chez soi leur expliquer devant nos animaux ce qu'on fait et déjà c'est beaucoup plus facile de commencer comme ça même avec des gens qu'on connaît il n'y a pas de il n'y a pas de petite communication si je peux dire il ya voilà le voisin le notre cousin les copains des enfants tout le monde je crois que ça vous sert également aussi au sein de votre municipalité du coup je suis au conseil municipal de ma commune et c'est vrai que même pour ça enfin tout ce que j'ai appris lors de ces formations de communication ça me sert aussi en tant qu'élu dans ma commune quoi oui parce que les élus aussi sont souvent très éloignés de l'élevage voilà c'est ça de plus en plus aussi et alors est ce que vous pouvez nous donner tous un soit un conseil ou alors en dehors de l'expérience de nanous quelque chose que ça veut que ça vous a fait évoluer en fait dans vos pratiques de communication ou de façon d'expliquer parce que je que je dirais ce que je conseillerais c'est voilà c'est d'être vraiment ouvert aux questions qu'on nous pose pas se dire que la question est bête mais simplement que les personnes sont intéressés et ne connaissent pas notre métier donc faut pas vraiment pour pas prendre les gens de haut et dire qu'ils posent des questions bêtes mais vraiment voilà simplement accueillir les questions et puis savoir exprimer dans un langage compréhensif de tout le monde ce qu'on fait ce qui veut dire que quand on va au salon de l'agriculture par exemple est ce que dans les jours qui précèdent il faut se faire un petit une petite répétition pas pour enfin pas pour le salon de l'agriculture vraiment les questions c'est vraiment très simple à vous faites des chèvres enfin c'est plus les gens ils sont plus dans l'ouverture vous faites des chèvres c'est bien j'adore le fromage de chèvre et après s'ils ont des petites questions un peu techniques c'est vraiment très bateau et on est on est beaucoup plus à l'aise avec la formation à parler avec des mots simples dans notre ferme on a des appuis aussi avec des photos où on peut faire voir notre ferme en photo et on parle de ça directement aux gens donc c'est facile ils ont les questions assez simples auxquelles on essaye de répondre simplement du coup à moi ouais compliqué si peut-être une anecdote il ya quelques années je me suis retrouvé sur direct france 3 face à une chronique c'est toujours les france quelque chose comme quoi on est bien france ça nous rassure face à un écrivain qui voilà qui publie un livre et qui était à fond contre la ferme des mille vaches voilà donc sujet un peu compliqué quand même et puis en fait il ya tout l'environnement qu'on ne connaît pas mais qu'on apprend à découvrir de préparation de maquillage etc je vous avouerai qu'on n'est pas forcément à l'aise quand on arrive quand même et puis au fil et en aiguilles il voulait aller vers un détail qui est le propre de la com qui est dans un clivage et du binaire pour ou contre et l'anecdote il est que là en préparant un petit peu on avait essayé de regarder la piste de sortie qu'on pouvait avoir et qui était je me prononce pas sur pour ou contre mais j'ouvre entre parenthèses un petit peu en disant c'est pas quelque chose qui me fait rêver et en fait il s'attendait pas du tout à ça parce que cinq six fois il est revenu dans l'émission au mètre ou pour ou contre on ne voulait pas dire et à la fin quand je lui lâchais ça en fait il est complètement déstabilisé et pour le coup finalement moi j'avais transpiré un peu pendant la séance de maquillage mais ça allait beaucoup mieux après alors que lui n'était pas très à l'aise pour finir l'émission justement dans les formations que vous faites est ce qu'il y en a qui sont spécifiques pour répondre aux opposants justement de l'agriculture on se dit toujours que quand on parle devant un média et même quand on est face à quelqu'un qui est un opposant il faut pas penser à cette personne là mais à tous ceux qui regardent qui sont ni pour ni contre qui sont là pour pour se faire une idée qui sont prêts à entendre nos arguments dans un sens comme dans l'autre et c'est plutôt à ces gens là qu'il faut penser et pas se focaliser sur la personne qui est contre et qui de toute façon on n'arrivera jamais à convaincre parce que elle a des arguments qui lui sont propres et mais qui ne sont qui sont loin des nôtres et là votre prochaine formation elle est sur quelle est sur une thématique précise du coup on va se retrouver déjà au salon de l'agriculture fin février et après début mai je crois début mai on fait une formation de deux jours et en général on en a une autre en fin d'année donc en octobre il n'y a pas une thématique précise qui est définie là la dernière qu'on a fait c'était donc chez bertin où on était on se mettait en situation dans un élevage et du coup avec un caméraman et un un journaliste enfin un notre formateur se met en mode je suis journaliste qui pose des questions et je vous embête un peu et nous on est face à la caméra et on doit répondre c'est un peu le genre d'exercice qu'on fait et sur les sujets on balaye tous ceux qui peuvent être un peu sur lequel on a besoin de communiquer ou sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise donc voilà le devenir des chevraux le c'est à l'heure l'insémination le cornage exactement tous ces trucs là quoi est-ce que vous êtes intensif ouais voilà l'élevage intensif les chefs qui sortent qui sortent pas les voilà les ogm dans la ration tout ces choses là quoi après juste peut-être rajouter que sur les sessions de formation alors il ya les thématiques mais aussi j'ai envie de dire tout ce qui est technique de communication qu'on essaye de balayer c'est à dire il ya la prise de parole ok mais il ya la posture il ya la gestuelle il ya un peu c'est assez large quand même et alors claire l'a dit la dernière session on était en situation réelle où on est quand même vachement plus à l'aise honnêtement quand on est un peu dans notre élément avec nos chèvres notre acteur et puis notre foin et notre paille par contre les on fait des sessions aussi en pléniée dans la salle et c'est des fois un petit peu plus compliqué quand même parce qu'on est un peu sorti de notre contexte quotidien et voilà quand il faut la gestuelle travailler la respiration on travaille tout un tas de choses et après juste rajouter par rapport aux thématiques c'est aussi des réflexions où j'identifie ça un petit peu aussi comme une caisse de résonance c'est à dire qu'on n'a pas toujours les questions les réponses aux questions des fois un petit peu compliqué mais par contre on pose sur un tableau les questions on essaye d'y réfléchir et après l'exercice en fait ce qui est très important aussi me semble-t-il c'est toute la partie analyse et débriefing ou là collectivement on essaye d'amener des réponses audibles qu'on peut s'approprier et puis se servir demain après demain dans notre notre petit rôle de communicant et vous avez l'impression que ça vous sert presque au quotidien ces formations c'est souvent que vous êtes en contact avec plus vous mais avec le grand public quand même nous on sait plus pendant la période de mise bas où on accueille vraiment beaucoup de monde sur la ferme c'est que vous invitez les gens à venir après ça reste un cercle local on va dire la plus la famille et les amis mais qui des fois viennent avec des copains et voilà ce que j'allais dire même dans la famille et vos amis vous avez besoin de savoir communiquer pour réussir à leur expliquer mais du coup depuis la formation rien que voilà on est plus à l'aise même à parler même si c'est nos familles et nos amis c'est le fait d'utiliser de moins de termes techniques et de parler simplement même pour eux c'est même s'ils connaissent la ferme à chaque fois ils apprennent des choses mais c'est vrai que c'est à cette période là où on est beaucoup avec les chevraux on est beaucoup dans les bâtiments c'est facile d'accueillir du public je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions on pourra demander au public si vous avez bien communiqué ils pourront nous dire et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser aux trois agriculteurs on va donc arrêter la table ronde maintenant mais ils vont se retrouver juste en bas donc c'est même plus facile de parler sans les micros merci merci